Musique Il s'est arrêté quatre ou cinq fois dans le midi pour pisser il y a quatre cents ans, Molière, et depuis on en parle encore. Mais ici à Bourrounian, il n'est jamais passé, Molière, que je sache. Il est venu jouer ici, chez nous, à Bourrounian, Molière ? Non, jamais. Alors, pourquoi on vient nous enquiquiner, qu'il faudrait qu'on parle comme lui, qu'on parle en verre ? Non mais vous vous imaginez, si j'arrivais sur scène et que je commence à vous dire, alors mes bonnes gens, êtes-vous à votre aise ? Êtes-vous prêts, ma foi, à ouïr les fadaises que toute la soirée je vais vous débiter sans quitter votre siège, vous mettre à hurler ? Eh bien, vous diriez, oui, mais elle est devenue à Bourrounian, Lucette. Qu'est-ce qui lui arrive ? Elle a tchouqué ou quoi ? Eh, je ne vous raconte pas ce qui se passerait en rentrant chez moi, si je disais à mon mari à Raymond, eh bien, mon cher ami, ce fut bien agréable. Il y a dans cet endroit des gens fort respectables, qui forment un public éveillé, chaleureux. Vous auriez dû venir, ce fut délicieux. Si, si, mais que si t'arrives au Cabourdas, tu parles avec la bouche au tordue maintenant-demain ? Aussi, eh, vous m'avez compris, on est quelques-uns dans le village que... Bah, eh, maï-cada ! Une nièce à moi, Sandrine, qui est infirmière, nous a fait le faux passe. Enfin, le faux passe, vous comprenez-moi, le faux certificat, voilà. Comme quoi, on avait bien reçu le speaking Molière, qu'on était vaccinés, soi-disant. Alors qu'entre nous, comme elle le dit, Sandrine, ce truc, c'est tout sauf un vaccin, quoi. De notre côté, Jean-Charles, lui, il nous a appris comment faire pour parler en verre quand on veut. À volonté. Alors, tu veux des verres ? Aquinas. Jean-Charles, il est unique, unique. Il te ferait voir les étoiles en plein midi, lui, hein. Lucette ! Enfin, je te retrouve. Le ciel en soit béni, je me désespérais. Le destin est curieux. Les charges qui nous prouvent, ils s'impressent aussitôt de nous les infirmer. Oh, et Robert, ne commence pas de me coufler avec tes verres à la mormorne, là, hein. Dis-moi simplement ce qui se passe. Et puis voilà, Lucette, Lucette. Du futur, je ne puis présager et ne veux du chagrin être le messager. Mais je suis dans la crainte, il me faut l'avouer, qu'un grand malheur bientôt vient de nous accabler. Et un malheur ? Quel malheur ? Dis-le-moi de suite, ou je t'en sucre, hein. Après, ils ne pourront pas dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Va se veiller. Je perçue les accents d'une voix familière. C'est celle de Raymond. Oh, malheur de malheur. Il parle comme toi, je crois, avec sa mère. Sa mère, hein ? Elle est morteux il y a trente ans, sa mère. On n'a pas intégré son portable, que je sache. Qu'est-ce que tu racontes ? Si ce n'était sa mère, alors c'était sa soeur. Je n'ai pas pris le temps de contempler la chose. Il me suffit de dire qu'il s'exprimait en prose. Je crains que Raymond ne paie les peaux cassées. Oh, ce Raymond, ce Raymond, il n'en fait pas d'autre, hein. Fou, il a une tête et le lucerne qui a porté les cheveux. Il gueule toujours comme un cochon qu'on égorge. Eh, gueule doucement. Normalement. Punaise, depuis mon injection, je n'ai pas dit un mot qui n'ait trouvé sa rime. Riman, allez, je blaise. C'est un perro que l'effort. Comme un vrai ciranon. Ouais, voilà, tu es mon ciranon et je suis sa Roxane. Vous voyez bien, messieurs, qu'il n'y a là nul mystère. Sinon que c'est le garde bourré comme un âne qui a cru ouïr ici. Parler réfractaire, c'est tout. Sans vouloir me juger. On sait bien qu'il picole. Nous prenons en compte votre déclaration. Vous n'y êtes donc, monsieur, en bloc, l'accusation. Votre dossier, ce jour, ira en commission. Avant d'être soumis, on fiche une exurgion qui existera de vous la dite explication et sera imposée si vous déliez ou non. Ouah, 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 si rime. Si rime d'un projet. C'est un de mes collègues, au bout de quatre verres, ils suent et tout, ils crachent, ils deviennent tout ouverts. C'est un effort énorme, ma gendarmerie. Ne parlez en public, c'est-à-dire de connerie. Une urgence, sans doute. Cabinet du docteur Osas, je vous écoute. Les... Oh, pardon, chère Élise, j'avais l'esprit ailleurs et n'ai pas reconnu votre si douce voix. Que me vaut la surprise ? Rien de fâcheux, j'espère, ne vous est advenu. Ah, vous m'envoyez ravi. T'as mieux et t'as mieux. Je suis tout ouïe, Élise. Non, 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 pardon, vous ne me dérangez, cher, le moins du monde. Je consulte, oui, là, mais mon patient patiente. Le suivant est assis dans la salle d'attente. J'ai un petit écran qui, pour anesthésier, diffuse à tout mon membre et FM TV. Ma femme, elle va bien, quelque peu surmenée, comme nous tous, d'ailleurs, parce que vous savez, mais votre large chèque l'a vraiment requinquée. Elle qui ne boit pas me força à trinquer et vida d'un seul trait deux gallons de vodka. Ce fut toute la nuit les noces de cana. Jamais je ne l'avais vu dans un tel état à poil sur le balcon chantant la traviata. Non, 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 non. Per construire une murée te faut faire une trance. Pour construire une murée te faut faire une trance. Je cite l'Odyssée sans un connaître mot, et là je vais pouvoir trôner dans les réseaux sociaux. On pourra y liker ma crasseuse ignorance en pensant que je sors du Collège de France. Tendant la dragée haute au moindre prix Nobel, je pourrais faire croire à tous les Pères Noël. Si j'ose affirmer net ce dont je ne sais rien, l'avenir est à moi. Me voilà Facebookien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que celui qui le veut soit libre de le faire. Mais qu'on n'oblige point qu'il ne s'y résout pas. C'est tout à l'opposé de l'esprit de Molière, et depuis Nuremberg, c'est contraire à la loi. Et sur ce, ayant dit ce que j'avais à dire, de cette comédie sans bruit, je me retire, laissant la place au roi de la méta-psychose, je file chez Sandrine, réservé 612 euros. Molière, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi, n'est-ce pas une grande chose que grâce ou à cause de la méta-psychose ? Molière, sois toujours là, Molière, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi, n'est-ce pas une grande chose que les rois ? Sous-titrage ST' 501